salut salut c'est Ulrich KZ de DigiWorld et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vous montre comment obtenir votre attestation d'immatriculation par vous même en réalité vous n'avez pas besoin d'être un expert pour pouvoir le faire vous n'avez pas besoin d'être travailler aux impôts pour pouvoir le faire vous n'avez non plus vous n'avez non plus besoin d'aller à la direction des impôts pour obtenir votre attestation d'immatriculation tout se fait en ligne tout ce dont vous avez besoin c'est d'un ordinateur ou d'un téléphone portable d'un smartphone avec une connexion internet en plus vous devez avoir votre carte d'identité que vous scannez au préalable avant de commencer la procédure pour le faire vous devez le faire entre 19 et 7 heures donc actuellement ce n'est pas possible de le faire en journée donc c'est entre 19 et 7 heures du matin avant ça ou après ça ce n'est pas possible alors nous allons commencer nous avons tout simplement taper le site des impôts impôts au pluriel point cm quand vous tapez info au pluriel point cm vous allez obtenir directement cette page et n'ayez pas peur pour ce message on vous indique tout simplement que le site n'est pas sécurisé donc nous allons cliquer sur show details montrer les détails et ensuite nous allons cliquer sur i understand the risk and i wish to process c'est à dire je comprends le risque mais je veux continuer mon antivirus signale là que je veux comme ça me connecter sur un site pas sécurisé mais je vais continuer actuellement nous sommes déjà dans le site des impôts alors nous allons cliquer sur service nous allons placer le curseur sur service et nous allons prendre télédéclaration ensuite nous allons cliquer sur e-registration dans cette page nous allons prendre je n'ai pas encore été immatriculé parce que dans notre cas nous n'avons pas encore été immatriculé et ensuite nous allons cliquer sur certifié je certifie avoir pris connaissance de ces conditions ensuite nous cliquons sur continue voici la page proprement dite où nous allons entrer les informations pour notre attestation d'immatriculation nous avons ici nom nous avons entré ici ensuite prénom ensuite date des naissances ensuite date des naissances nom de la mère prénom de la mère dans ce cas particulier il n'y a pas de prénom de la mère donc vous pouvez laisser mais le nom est obligatoire si vous n'avez pas le nom ça ne va pas marcher pas de prénom de la mère ensuite nom du père nom du père prénom du père sexe masculin état civil marié pour ce cas si vous êtes célibataire vous allez prendre la bonne option Régime fiscal libératoire Si vous ne payez pas des impôts, vous devez prendre hors régime d'imposition Si vous êtes salarié, vous prenez salarié Si vous êtes sur régime simplifié, vous prenez simplifié Pour ce cas-ci, c'est libératoire Activité déclarée, commençant Unité de gestion doit la quatrième Mais ici, vous devez choisir la commune dans laquelle vous vous trouvez Donc il y a les différentes unités de gestion Pour ce cas particulier, c'est Douala 4 EI, Cameroun Ville Douala Commune Douala 4 Quartier Bonaberry Et lieu dit, pour ce cas particulier, c'est le rail Vous mettez exactement l'emploi, c'est-à-dire le nom de votre quartier Ici, adresse e-mail Je vais entrer Celle-ci Numéro de téléphone, c'est très important Dans ce cas, si c'est 6, vous mettez votre numéro de téléphone Observation Vous mettez RAS Vous pouvez aussi laisser ce champ vide Je certifie exact les informations saisies Ici, numéro de document Si vous utilisez votre carte d'entité, vous devez mettre votre numéro de carte d'entité Actuellement, nous allons mettre deux fichiers images pour la carte d'entité Image 1 sur le recto, image 2 sur le verso Mais si vous avez fait un montage, vous avez les deux côtés sur une seule page Ce n'est pas d'un souci, vous allez télécharger un seul fichier Alors, je vais aller dans documents Je vais aller dans documents Je vais prendre le tableau de l'oriteau Ensuite, je vais prendre le verso Ici, nous allons mettre un mot de passe Alors, je vais mettre le mot de passe Un mot de passe simple Voilà Actuellement, nous avons entré toutes les informations Et nous allons bien vérifier le nom C'est très important C'est très important Et nous vérifions que tout est bien saisi Voilà Et il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Envoyer Nous patientons Félicitations Vous avez été matriculé Voilà le numéro d'identifiant Nous allons cliquer sur Afficher l'attestation La voici Et nous devons la télécharger Nous cliquons ici sur Export Ici Nous allons prendre Acrobat Puisque nous voulons ça en PDF Et ensuite, nous cliquons sur Export Voilà, c'est téléchargé Je vais venir ici ouvrir le fichier Voilà l'attestation qui est obtenue Actuellement, je peux l'imprimer Voilà Je vais choisir Si vous n'avez pas une imprimante Vous l'enregistrez seulement dans une clé Et vous partez l'imprimer dans un secrétariat Je vais imprimer en deux exemplaires Je vais prendre celle-ci Je vais imprimer en deux exemplaires Et le tout est joué J'avais vu que je n'ai pas besoin d'une connaissance particulière J'ai juste eu besoin de ma connexion internet et de mon ordinateur Même avec le téléphone, c'est possible de le faire Merci d'avoir regardé ce tutoriel J'espère que ça va vous aider Et à très bientôt sur DigiWord pour un nouveau tutoriel Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !